bonjour bonsoir cela dépend du pays où vous êtes pour nous suivre voici nous sommes venus aujourd'hui avec notre émission africa moto africa moto qui est une émission culturelle qui vous parlera à chaque fois que nous avons l'occasion nous choisirons un moment pour vous parler de l'art contemporain du congo d'ici là à partir du 22 février 2018 aura lieu à namir une grande exposition de l'art contemporain du congo au musée africain des namirs et à cette exposition il y aura beaucoup d'oeuvres des artistes peintres contemporains congolais parmi lesquels votre serviteur quelques oeuvres de votre serviteur seront aussi exposés à cette grande exposition entre autres il y aura les oeuvres de chéri chérin chéri benga sim simarro chéri samba moque le passeur baudou et les autres il y aura aussi selon les informations que j'ai sur place la présence de quelques deux ou trois artistes qui résident en europe à partir de l'afrique je ne crois pas qu'il y aura un ou deux artistes résident en afrique qui viendra assister à cette exposition mais pour ceux qui résident en europe ils ont invité les enfants les fils moque sera de la partie et bon d'office aussi sera de la partie il ya aussi un jeune artiste mac et guélie sera de la partie et bien sûr votre serviteur en jacombi et sera aussi de la partie et selon les informations qui me sont parvenues il y aura aussi la présence de bernard sexe bernard sexe qui est beaucoup des artistes contemporains qui moi connaissent est ce qu'il a longtemps évolué à kinshasa il a travaillé en tant que diplomate donc de temps en temps il collectionner les oeuvres des artistes et dont il trouvait intéressant donc bernard sera là aussi à cette exposition et selon c'est qu'on m'a laissé entendre cette exposition a été préfacée par andré manien andré manien qui est beaucoup des artistes et contemporains connaissent puisque c'est l'un des premières collectionneurs aux marchands d'art qui venaient souvent à kinshasa nous rendre visite et nous acheter quelques étoiles pour les exposer soit les revendre ici en europe donc c'est n'est que normal que philippe qui est l'un des organisateurs de cette camp d'exposition puisse aussi avoir l'approbation de notre ami andré manien donc c'est quelque chose de bien vous savez dans les domaines artistiques quand les oeuvres des artistes sont exposés dans les musées ça fait quelque chose du bien c'est en quelque sorte une promotion que ces gens font pour notre culture c'est une très bonne chose je serai présent puisque j'ai reçu l'invitation pour assister au vernissage je vais prendre au moins les transports cgb à 19h il y aura vernissage et avant ça au mal et 100 ans qu'il y aura la presse internationale pour les interviews et tout donc j'essaierai un peu bien avant pour du moins accomplir tout ce que les organisateurs ont prévu pour cette grande exposition et voilà donc c'est quelque chose de bien j'ai préféré vous partager avec vous les internautes l'histoire de cet art contemporain que beaucoup de gens connaissent mais aussi un grand nombre de nos compatriotes souvent ne connaissent pas mais nous leur conseillons de visiter des musées des galeries il y a aussi des collectionneurs qui possèdent nos oeuvres pour qu'ils puissent s'en rendre compte je sais bien à kinshasa à lumbashi à mbandaka et partout ailleurs à matadi partout ailleurs en république démocratique du Congo beaucoup des artistes travaillent ils font un travail vraiment appréciable et c'est consommé aussi localement je me rappelle à une certaine époque où il y a eu un engouement des collectionneurs qui visitaient kinshasa et les touristes qui cherchaient souvent les oeuvres des artistes contemporains qu'ils collectionnaient soit pour leurs collections privées ou pour le revendre à des galeries ou des musées donc voilà c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous raconter un tout petit peu l'histoire de l'art contemporain et voilà et donc je vais aujourd'hui vous parler de quelques-uns de ces artistes contemporains puisque la plupart de tous ces artistes en tout cas tous ces artistes de kinshasa sont des amis nous sommes devenus presque qu'une famille quand nous avons créé l'association des artistes peintres du style populaire je crois vers les années 79 j'étais là présent pour l'organisation de la réception des artistes et de l'organisation nous avons organisé une grande réunion où tous les artistes étaient présents et nous avons nous qui étions le doyen des états je peux citer ici les noms de mon quai P.A. Sonam P.A. Sonam P.A. Sonam Cheri Samba Cheri Cherin Sim Simaro nous nous étions concertés bien avant puisque à chaque fois qu'on voulait demander de l'aide à l'état Congolais ou au gouvernement de notre pays souvent ceci nous obligeait afin que nous puissions nous organiser et d'après eux, ce qu'ils nous disaient, ils ne pouvaient pas aider individuellement un artiste mais si nous nous organisions, ils pouvaient, n'est-ce pas, nous aider et c'est comme ça que nous avons, nous les doyens, eu l'idée de nous réunir d'abord c'était chez Moké où nous étions à Troyes et il y avait moi, Goumbi, Chéri, Samba et le peintre Moké nous nous sommes réunis pour discuter ensemble de voies et moyens pour créer une association et voilà les jours J, nous avons associé les autres, nous sommes réunis et avons avancé une date pour qu'il y ait une élection puisque comme toute association, nous devrions avoir un président et un vice-président, deux secrétaires et puis deux conseillers et on ne pourrait pas les désigner comme ça et nous avons, n'est-ce pas, passé démocratiquement aux élections ceux qui ont voulu donner les candidatures ont donné et il y en a ceux qui ont postulé au poste de président il y en a ceux qui ont postulé pour le poste de secrétaire général et il y a aussi ceux qui ont postulé pour devenir conseiller de l'association c'est comme ça que Bodo et Samba sont passés présidents et Ange Koumbi et Chéri Chérin sont passés secrétaire général de l'association et Sime Simarro et Chéri Bena sont sortis comme des conseillers et voilà, nous étions élus comme ça et nous avons commencé à travailler avec tous ces collègues ensemble et c'est comme ça que nous avons commencé à écrire à écrire, à faire des demandes, à des musées, à des galeries en Europe pour que nous puissions exposer ensemble et c'est comme ça qu'est venue une grande exposition qui a eu lieu en Belgique chez Marc Deguis qui était un galériste puisqu'aujourd'hui il a fermé sa galerie et voilà, nous avons exposé ensemble donc tous les artistes membres de l'association Apo Apo, c'est comme ça qu'on a voulu l'appeler Apo c'est-à-dire Association des artistes peintres du style populaire et voilà, c'est comme ça que nous avons appelé notre association et puis je voulais dire qu'après cette première exposition collectivement organisée chez Marc Degui à Matongue à Ryssel est venue un moment où nous avons été contactés par l'hôtel de ville de Bruxelles où nous avons eu des contacts avec Catherine Décrou et une délégation qu'elle avait pour que nous puissions, n'est-ce pas, organiser une grande exposition collective à l'hôtel de ville de Bruxelles et cette exposition a eu lieu et c'était dénommé Kinimoto à Bruxelles c'est cette grande exposition qui a pu réunir tous les grands noms de l'art contemporain du Congo où il y avait Sim Simaro il y avait Sims il y avait Ange Kumbi il y avait Cheri Benga il y avait le pasteur Bodo il y avait Cheri Cherin Cheri Samba et c'est comme ça dès que nous sommes arrivés avant même le vernissage de cette exposition nous étions interviewés par TV5 une interview des artistes lors de notre arrivée à Bruxelles c'était une très très grande exposition où beaucoup de chefs-d'oeuvre exposés ont été vendus par soit les collectionnaires européens soit par les musées de l'Europe voilà donc c'est comme ça que nous avons pu organiser les artistes du Congo puisque la capitale c'est Kinshasa il y a Kinshasa qui nous avons commencé entre temps nous avons écrit aux artistes de Numbashi aux artistes de Matadi des mandakas pour qu'ils puissent aussi à leur tour s'est réunus et puis ensuite nous envoyer la liste de ceux qui ont été élus voilà c'est comme ça que nous avons pu organiser sa association des artistes des peintres populaires même si moi personnellement je ne vois rien de populaire dans toutes nos oeuvres que nous travaillons c'est de l'art contemporain tout court ce n'est pas de l'art naïf populaire comme on prétendait nous appeler certains un groupe des artistes comme on l'est voilà moi actuellement je vis en allemagne en Europe ici où je continue à peindre et depuis que je suis là je participais à plusieurs expositions il y avait une exposition qui avait réuni en 2007 en 2007 je crois Yambi c'était une très grande exposition qui a réuni plus de 150 artistes peintres du Congo qui sont venus en Europe certains ont exposé à Bruxelles d'autres en France et moi j'étais en Belgique particulièrement à Dinan au centre culturel Dinan où j'avais exposé mes oeuvres donc c'était ça mon travail collectif et avant ça il y avait aussi une exposition collective qui a réuni quelques artistes il y avait moi j'ai combi chéri chéri benga oui il y avait aussi les artistes de l'Oumbashi et nous avons exposé en 1999 au musée d'art africain de New York où nous avons exposé nos oeuvres et nous avons aussi participé au vérissage de cette grande exposition d'ailleurs il y a les catalogues qui a été publié à l'occasion de cette exposition l'organisateur c'était le professeur Bogomil Bogomil que j'ai sali en passant c'est depuis longtemps que je n'ai plus idée de ces nouvelles ces professeurs nous ont aussi beaucoup assisté dans notre travail il nous a assisté dans beaucoup des expositions il nous a aussi assisté dans une exposition à Vienne en Autriche au musée de Vienne où aussi un catalogue a été publié donc voilà et personnellement j'ai aussi participé à plusieurs expositions si on pourrait citer les tous ici on risque de passer un long moment donc c'est petit résumé seulement de toutes ces expositions que je peux vous raconter et il y a en 2007 aussi l'idée me vient en tête j'ai participé à la biennale de la Tanzanie avec 150 artistes du monde nous avons été tous là-bas et puis en 2018 c'était à Copenhague où j'ai été invité à assister à une exposition qui a réuni beaucoup des artistes africains donc voilà les activités en tant qu'artiste je crois on ne peut pas tout relater à la fois c'est vraiment ces petits résumés que je peux vous vous relater mais en tout cas comme actuellement il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont venus à Kéjasa j'ai croisé par exemple ils étaient à une exposition ici à Leuven où j'ai été invité à assister je rencontrais un jeune artiste qui vient et puis c'était aussi une occasion de rencontrer un ancien collègue avec qui on a passé beaucoup de moments à Kéjasa beaucoup de bonheur dans des voyages on va aller ensemble voilà donc l'histoire de cette peinture contemporaine c'est presque une histoire d'un groupe d'amis on était tous des amis on s'est côtoyé je me rendais chez Chéri Samba lui venait chez moi à l'atelier Chéri Chérin pareil Chéri Béna pareil Moqué aussi pareil donc nous avons formé un groupe de jeunes qui étaient liés dans un domaine mais aussi qui étaient devenus des amis puisque c'était devenu une habitude quand il y avait exposition ou des manifestations dans des centres culturels dans les ambassades on nous invitait puisque quand on invite les notables de la ville de Kinshasa nous faisions aussi partie et parmi les notables de la ville de Kinshasa on faisait partie quand il y a une manifestation officielle à l'ambassade de France à l'ambassade de Belgique à l'ambassade de l'Amérique on nous envoie les invitations et ce sont des occasions qui nous permettaient de rencontrer aussi les politiques les diplomates c'est comme ça on essayait de créer des relations avec les hommes politiques les professeurs d'université et tout le monde les artistes musiciens on s'est côtoyé c'est comme ça on s'est familialisé voilà donc c'est une très très bonne chose en marge de cette exposition qui se tient à Namir j'ai préféré dire quelque chose puisque je me considère un vieux loup de cette peinture je suis parmi les doyens de cette discipline d'art et nous avons formé beaucoup de jeunes aujourd'hui qui nous suivent qui font un bon travail appréciable et que maintenant le monde apprécie c'est notre fierté quand moi je vois tous ces jeunes qui s'intéressaient à notre peinture c'est c'était un grand plaisir pour moi et ça me donne beaucoup de joie voilà c'est comme un bébé puisque avant nous l'art contemporain n'était pas tellement connu et puis beaucoup des artistes travaillaient un peu en cachette mais quand nous sommes venus nous avons cassé la baraque nous avons commencé avant de tenir une exposition par exemple moi ma première exposition que j'ai tenue au qui était ce qui était à l'époque le centre culturel allemand avant mon exposition j'ai dû faire passer des articles à la presse écrite à la télé je suis passé à des émissions il y a aussi les journaux comme Elima qui a réservé tout un article les journaux Salongo donc sur le boulevard du 30 juin j'ai mis Calico c'est vous savez nous avons commencé un peu à bouger à faire bouger ce monde de l'art contemporain qui était avant un peu en sommeil et c'est comme ça qu'on était souvent invité à des émissions culturelles à la radio j'ai passé souvent des émissions je me rappelle encore je vis autrefois j'ai revu je salue en passant ici notre ami Mbaki Masakala lui qui m'est recevée souvent dans son émission juridiculture et il y a aussi j'ai oublié le nom ça fait très longtemps il y a aussi un ami qui m'est recevée souvent dans ses émissions qui passait sur la RTNC à 20h oh bon ça fait très longtemps ça m'échappe et puis sans oublier sans oublier notre ami Wamushala Wamushala qui m'est recevée souvent à l'émission Barza où l'on parlait art voilà vous savez il faut être fier de ce que vous faites nous nous sommes fiers de ce que nous faisons c'est pourquoi le média aussi est très important pour que ce que nous faisions puisse être découvert par les autres voilà c'est comme ça que les artistes comme j'ai aussi passé à des émissions et lors de la création de notre association d'ailleurs nous sommes passés à la RTNC à la RTNC au journal télévisé et nous avons parlé de notre association et voilà donc c'est c'est comme ça que nous avons lutté pour que l'art contemporain soit connu par le public congolais et le monde ça n'a pas été facile mais nous avons tenu bon et voilà aujourd'hui nous exposons partout dans le monde nous sommes évités à des hauts lieux et ça nous honore ça nous honore vraiment c'est comme qui dit quand on fait quelque chose avec un grand cœur on arrive toujours et voilà donc nous sommes arrivés c'est avec un grand plaisir que je remercie les amis qui m'ont invité à assister à cette grande exposition j'ai salué j'ai salué aussi ici les amis du musée tardvirin le musée de l'Afrique centrale le musée royal où j'ai été invité il y a une année en 2016 j'ai été invité j'ai été invité aussi à assister à une grande exposition aux beaux-arts j'ai dû passer quelques jours là-bas j'ai assisté à l'exposition des œuvres des artistes contemporains il y avait tous ces grands noms que je viens de citer ici leurs œuvres étaient exposées aux arts il y avait la présence de Benga Chéri qui était venu de Kinshasa et on s'est vit il y avait aussi des collectionneurs comme Chris elle qui collectionne les œuvres de beaucoup des artistes contemporains du Congo qui les expose aussi c'est quelque chose je suis vraiment très flatté par ces organisations d'ici là puisque j'ai récite leurs formations j'aurai aussi à participer à des expositions dans des musées allemands que j'ai déjà participé parce qu'en 2005 j'ai dû exposer au musée des fanfos au musée du film où j'ai exposé pendant je crois deux semaines où j'ai dû exposer mes œuvres mais aussi présenter ma musique des griots puisque j'avais chanté quelques chansons traditionnelles à l'occasion du vernissage de cette exposition et moi aussi informé qu'à part l'Allemagne j'aurais aussi exposé au musée autrichien donc jusque-là j'attends encore les dates pour que je puisse n'est-ce pas les présenter pour les expositions c'est comme vous pouvez les comprendre c'est une joie pour moi de m'adresser à vous je salue tous les amis tous les amis qui sont éparpillés à travers le monde je salue tout le monde mais particulièrement je voudrais saluer ici tous les artistes et vintes contemporains du Congo ceux qui sont à Kinshasa et ceux qui sont partout à travers le monde parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont sortis du pays je peux citer ici il y a Loulou Loco qui est un ami qui prend souvent contact avec moi lui est en Italie il y a aussi les jeunes Mocquet et Bodo qui sont en Europe il y a aussi les enfants souvent qui prennent contact avec moi pour discuter un peu de notre travail voilà à tous ses amis qui sont éparpillés dans le monde je vous salue je vous dis bonjour particulièrement je peux citer ici Chola il y a longtemps qu'on s'est vus je te salue il y a aussi Chéri Serba salut salut c'est depuis très longtemps qu'on s'est vus mais voilà c'est une occasion pour vous dire bonjour et puis chéri chéri salut à toi j'ai été j'ai été très 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 touché lors d'une de vos passages à TV5 je n'ai pas compris ce qui vous est arrivé mais je sais que vous étiez malade vous étiez souffrant puisque bon ceux qui ne connaissent pas peut-être peuvent dire autre chose mais moi qui vous connais je sais que Chéri Serra c'est un c'est un académicien il a lui a étudié la céramique à l'Académie des Beaux-Arts c'est quelqu'un qui s'exprime très bien d'ailleurs on passait ensemble à la radio à la télévision donc ce n'est pas avec TV5 qu'ils pourraient paniquer donc je je j'ai bien j'ai appris en dernière minute que il était tombé malade il a été terrassé par un AVC mais Dieu est grand il le garde donc chéri chérin ange groubi tessali et je n'oublie pas aussi chéri benga il me faut moins de taux il y a un jeune aussi que j'oublie j'étais avec lui une fois en Belgique voilà bon veuillez m'excuser je ne peux pas retenir le nom de tout le monde il y a Sim Simarou voilà le vieux Sim Simarou lui qui s'est disait prophète je ne sais pas s'il continue toujours dans cet élan lui c'était un prophète il s'est disait prophète il travaillait beaucoup ses oeuvres il travaillait beaucoup ses oeuvres Simon Kimpangu et il faisait des prophéties bon c'est Sim Simarou et il y a aussi Sims puisque il n'y a pas seulement que Sim Simarou il y a aussi Sims donc ce sont deux artistes différents et je salue aussi qui est encore Loulouloko Loulouloko lui ici en Europe bon voilà et en tout cas merci beaucoup et comme l'habitude je vais vous jouer une petite chanson traditionnelle. C'est comme un jour, on était à Kinshasa, vers les années 88, un ami m'aurait dit que, ange, arrête ta guitare, tu m'es battre, tu chantes très bien tes chansons. Bon, voilà, je vais chanter une chanson. ... 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